Monsieur, en un mot, ça va être très rapide. C'est bientôt la fin du débat, des grands débats. Il y a deux éléments clés. Il y a un élément financier pour les fins de mois, très attendu. Et puis, il y a un élément qui ne coûte rien, qui est maître de l'humanité. Et ces trois dernières années, je me suis immergé dans le monde des étudiants, tous les étudiants. Et le 11 novembre dernier, à Pau, les 300 étudiants des plus grandes écoles, Polytechnique, Sciences Po, HEC, etc., ont signé une déclaration, notamment développant la charte du devoir de l'humain. Alors, la charte du devoir de l'humain, on en parle un petit peu dans la déclaration en 1789, mais on en parle très peu. Et cette charte du devoir de l'humain qui s'applique à tout le monde, elle se résumerait en un seul article. Chacun doit, dans toutes les communautés qu'il habite, qu'il fréquente, amener de plus en plus d'humains. Voilà. Ça, c'est la charte. Ça donne la vision. Et l'action, c'est le comment. C'est ce que j'ai appelé l'alliance des quatre saisons. C'est-à-dire qu'on peut travailler tous ensemble et construire tous ensemble en toutes les générations. Voilà. Merci. Monsieur, devant vous. Merci, monsieur Denis Béchillon. Georges Cristini, je suis observateur à l'UNESCO. Vous avez parlé tout à l'heure d'une loi bioéthique et je suis précisément à l'UNESCO en tant qu'observateur et je gère, dans le cadre d'une association qui est reconnue à Pau, puisque Pau, c'est la ville référente en France, Le Cercle Bleu. Le Cercle Bleu, c'est une association qui permet de se positionner à l'égard de sa fin de vie dans les deux champs, c'est-à-dire après une mort brutale ou après une mort lente. Ceci rejoint un peu le problème des soins palliatifs. Alors, si je rappelle ceci, c'est qu'en France, il existe un seul registre de choix de fin de vie qui a été organisé grâce à la relation que j'avais avec le professeur Barnard et le professeur Cabrol. Donc, actuellement, ça fonctionne. Toute personne peut se positionner simplement sur Internet. Cercle Bleu.org, la personne a les choix et ce qui est unique et en réponse à ce que disait monsieur, à se relever monsieur Joel Brault, il y a dedans l'abstention. L'abstention reconnue par la loi, car c'est déposé à la CNIL et donc c'est le seul registre en Europe dans lequel l'abstention a droit de citer. Merci. C'est le don d'organe, j'explique ce dont il s'agit. Et c'est grâce à monsieur Bayrou que c'est devenu la première ville de France et la plus civique aussi. C'est celle dans laquelle il y a le plus de personnes qui se sont positionnées à l'égard de leur fin de vie. Merci. Qui veut la parole ? Je ne vois plus de doigts levés. Qui veut la parole ? Monsieur au premier rang. La dame, je ne l'ai pas vue. Je voulais vous dire la tolérance, chez vous c'est zéro. Donc en fait je vais reprendre les questions qui ont été posées à notre élite qui se trouvent sur l'estrade. Donc je vais commencer par monsieur Davies Carassus, puisqu'en fait c'est relativement important. Donc il est professeur à l'IA, l'intelligence artificielle. Non ? Mais je pense que vous allez avoir la réponse à ma question. Donc vous avez parlé du millefeuille. Lui c'est l'intelligence naturelle. Chacun ses dons, chacun ses dons. Et vous êtes un très grand philosophe et je pense que Platon doit se retourner dans sa tombe en vous écoutant. Donc le millefeuille, vous avez dit qu'il n'y avait pas de relation. Donc à toute chose, on peut trouver son contraire. Moi je vais vous dire, il y a une relation, c'est la relire. Mais effectivement, entre les pages, il n'y a rien, mais avec la reliure, oui. Monsieur Carassus, vous parlez du cerveau. On gère la complexité. Depuis trois semaines, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé sur Internet, puisque sur Internet c'est le pire et le meilleur. Et donc j'ai vu qu'à Lausanne, en Suisse, il y avait un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui travaillait sur le cerveau, avec des assistants qui étaient en biologie, en psychiatrie, etc. Donc la totalité. Et ce monsieur a quitté Lausanne. Et maintenant, il travaille en collaboration avec qui ? En Europe. Peut-être avec le nouveau centre européen que Google a monté sur l'IA. En sachant que l'IA, imaginez, votre cerveau fonctionne entre 10 et 15%. Vous mettez une database à côté, avec la totalité du monde, en sachant que vous êtes sur Internet, Google, sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes fiché, enregistré à la longue. Vous allez mettre cet ordinateur sur le cerveau. Et qu'est-ce que ça va donner ? C'est-à-dire qu'on va vous gérer. On va vous dire, vous allez manger ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce que vous commandez. Avec votre carte à corps au four, à Auchan ou ailleurs. Donc on sait que vous prenez des carottes, tel jour, tel jour, ils vont augmenter le prix en fonction de la demande. Et ça, ça se fait actuellement. J'en ai la preuve. Je peux vous la donner avec le nom du gérant et quel type de grande surface. Donc, cette IA, la pensée unique, est-ce que ça ne va pas devenir l'eugénisme du futur par la database ? Voilà ma question. Non, mais c'est la fin de votre intervention aussi. Non, écoutez, franchement... Je vais vous dire, je vais vous dire une chose, messieurs, dames. Il y a un grand débat. Le grand débat, c'est pour débattre de choses pour le futur, pour vos enfants. Donc là, moi, je ne parle pas de mes petits problèmes. Je n'ai rien à cirer de mes problèmes. Je vais vous dire, durant 41 ans et demi, j'ai mis ma vie au profit de la France pour que vous viviez ce que vous vivez absolument. On m'a formaté pour défendre les valeurs, les institutions. Et j'ai mis ma vie en jeu pour ça. Et là, depuis trois ans que je suis à la retraite, je tombe des nues. J'ai l'impression qu'on m'a floué. Et quand on parle de justice, j'ai le cas et j'ai des preuves. Et pour tout. Et là, j'ai pris mon bâton de pèlerin sur Pau. Je suis allé partout. Et j'ai vu, donc, pour les artistes, je peux vous dire, dans le triangle, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Je pense qu'il y a la Bernays Habitat qui veut peut-être récupérer certains logements pour chasser les artistes qui sont là. Il y a les artistes qui sont rue des Cordeliers. Ils y sont pour combien de temps ? Il faut sauver ces artistes. Ces artistes, c'est l'avenir. Ça sera l'avenir. Maintenant, si vous ne voulez pas écouter les questions que j'ai à poser, restez donc dans votre petitesse et choisissez l'instant de votre mort. Je n'ai plus rien à dire. On est à la fin. Donc chacun des intervenants à la tribune va essayer soit de répondre à des questions posées, soit de dire son sentiment sur des sujets qui ont été abordés. Puis nous aurons les deux pontes de la presse locale qui vont nous donner leurs sentiments. Et puis, ça nous permettra de clôturer le grand débat. Et je vous dirai à peine un petit mot, mais pas de plus de 30 secondes, je promets. Merci. Juste pour répondre à monsieur, en fait, je fais partie de l'école universitaire de management. Je ne travaille pas du tout sur l'intelligence artificielle. Et si j'enseigne dans le management public, puisque c'est mon domaine, c'est parce que justement, l'intervention humaine est très importante. Et je travaille sur le service public parce que j'estime que, en tant qu'enseignant-chercheur, je peux contribuer à améliorer la qualité du service public. Un mot pour conclure par rapport à tout ce que j'ai entendu ce soir. J'étais déjà très content d'être là et de participer à ce grand débat parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, à mon avis, sont constructives et qui doivent être intégrées dans le débat public. J'ai entendu beaucoup d'éléments sur lesquels je me suis retrouvé. On a parlé d'impôts, de taxes. J'ai pris des notes de politique de logement, la santé. Je voulais juste, pour faire cette conclusion, essayer de résumer la situation, même que c'est assez compliqué. Sur la partie financière, parce que c'est quand même la clé d'entrée de l'intervention des Gilets jaunes, le budget de l'État est constitué comme le nôtre en tant que particulier de ressources et de dépenses. Dans les ressources de l'État, on a des taxes, des impôts, de la dette, pour faire simple. Et on s'aperçoit que ces ressources, aujourd'hui, sont saturées parce que la pression fiscale est très importante. On est un des pays avec la pression fiscale la plus importante en Europe, voire dans le monde. La dette est aussi très importante. Les taxes sont relativement importantes. Je suis d'accord avec la remarque qui a été faite à l'heure sur les taxes, sur le salaire. Donc on a déjà une saturation des ressources. De l'autre côté, on a des dépenses sociales, logements, santé. Et on a une espèce de paradoxe, c'est que dans le mouvement, on le voit ici, les gens veulent finalement moins de taxes, mais plus de dépenses. Alors que si on regarde, on l'a dit tout à l'heure, le budget de l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on est déjà en situation déficitaire. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à équilibrer ses ressources et ses dépenses. L'État, parce que les collectivités, elles, ont l'obligation d'équilibrer ses budgets de recettes et de dépenses. Donc quand on est déjà en déficit, quelle serait la solution qui pourrait émerger ? Je pense que le sujet de ce soir était très important. Je pense que la solution, elle se trouve dans l'organisation. Parce que quand on veut trouver des solutions pour moins dépenser, finalement, ou avoir plus de recettes, mais avoir plus de recettes, on a vu que ce n'était pas possible. Donc moins dépenser, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont plutôt stratégiques. C'est-à-dire, je vais dire, finalement, il y a des choses qui sont prioritaires les unes par rapport aux autres. Le logement est plus important que la santé. Je dis là n'importe quoi, mais c'est dans cet esprit-là. Et ces questions stratégiques, au final, au niveau de l'État, je trouve, n'ont jamais été réellement abordées. Parce que ce sont des questions qui sont très sensibles. Comment faire des choix stratégiques et politiques ? Il y a d'autres solutions qui, à mon point de vue, sont plus facilement mobilisables. C'est non pas faire plus ou faire moins, mais c'est plutôt faire autrement. Et quand on se pose la question de faire autrement, il faut aussi accepter le fait qu'on remette en cause les fonctionnements habituels. Or, à la française, on a toujours été, on le voyait un peu tout à l'heure dans l'idée du Millefeuille, on a toujours été dans un processus de stratification. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on les ajoute, mais on ne remet quasiment jamais en cause qui est dessous. La question d'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est être en capacité de remettre à plat. Et de voir quels sont ces modes d'organisation qui sont stratifiés, qui vont ou qui ne vont pas, et qu'on se pose la question de faire autrement. Et dans cette logique-là, une personne relativement importante à mettre au cœur de cette réorganisation, il me semble que c'est l'usager. Et aujourd'hui, on a parlé de réseau, on parle, certaines collectivités le font, elles innovent par les usages pour remettre en cause leur fonctionnement, elles essaient de mieux connaître l'usager, parce que souvent, elles le connaissent assez mal, et notamment quand on est dans des structures comme l'Europe, très distant du territoire, on connaît assez mal les besoins des usagers. Donc il y a beaucoup d'intérêt à engager des démarches d'innovation par les usages, et c'est vous, finalement, qui devrez participer aux services publics, un peu plus que vous ne le faites aujourd'hui. Parce qu'à part ces grands débats, l'activité démocratique est quand même relativement réduite. Donc il faut donner, finalement, plus de pouvoir, de place aux citoyens pour qu'ils participent, et qu'ils puissent intégrer le processus, et ainsi, peut-être, être lui-même, être vous-même, la solution à l'organisation future de l'État, des relations entre collectivités. Merci beaucoup. Valérie Paris. Donc ce soir, le débat, c'était l'organisation de l'État et des collectivités territoriales. Alors il y a peut-être une question à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est la confusion entre services publics et administrations publiques. Donc il me semble qu'on est tous d'accord pour payer des impôts pour les hôpitaux, les soignants, l'enseignement, la justice, l'armée, les pompiers. Par contre, ce que l'on observe, c'est qu'il y a quand même un accroissement certain de l'administration au sein de tous les organismes, qu'ils soient collectivités territoriales, départements, régions, tout ce qui est, on l'a vu tout à l'heure, les comités économiques régionaux et nationaux. Est-ce qu'il n'y a pas... Ça, ça pèse énormément sur la dette publique. Et est-ce qu'il ne faut pas, nous, se poser une question de savoir est-ce que toutes ces administrations sont utiles ? Et comme disait monsieur, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur une nouvelle organisation et voir là-dessus sur une réforme ? Voilà, ça c'était là-dessus. Après, on est sur le dernier thème de notre grand débat. Et moi, ce que je trouve formidable, ce qui s'est passé sur les cinq débats, je n'ai participé qu'à trois, mais j'ai vu les résumés des deux autres. On est tous sur du tout numérique. Tout à l'heure, j'en parlais. Toutes nos fameuses administrations dont on vient de parler développent des outils numériques qui sont bien, qui sont assez formidables. Mais quand nous avons besoin de discuter, de poser une question, on est derrière nos écrans, on pose une question, on a un robot, mais on n'arrive plus à parler entre nous. Et en définitive, on est des humains, on a besoin de communiquer, on a besoin de parler, on a besoin de débattre. Eh bien, on n'est pas tous d'accord. Et de tout ça sort des idées et sort une évolution de société. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et autrefois, dans les villages, on allait sur la place publique et une fois par mois, on prenait la parole et on discutait. Et des fois, je vais être un peu vulgaire, on s'engueulait, mais les choses avançaient. Et qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que je pense que ça manque fondamentalement de dialogue entre nous et on en arrive à des situations de blocage qui sont dommageables. Sur le premier débat, il y a eu pas mal de questions qui ont été sur l'incompréhension de notre organisation et, entre autres, sur mon organisme, sur la sécurité sociale, comment ça fonctionne. Certains ont pris la parole en disant, sortez tout ça et sortez, nous, on va savoir gérer. Je disais, si c'était si simple, mais on le ferait depuis longtemps. Donc, ce que j'ai proposé à M. le maire, c'est, on sort de ce débat à la rentrée. Et moi, je veux bien vous organiser une soirée comme celle-ci pour vous expliquer comment fonctionne la sécurité sociale. Voilà. Et où va l'argent ? Où vont vos impôts, vos taxes ? Et voilà, pour vous organiser, pour qu'on comprenne, comme disait M. Béchir, il faut qu'on arrive à comprendre. Et je pense qu'aussi, l'État doit être transparent, être plus transparent et nous expliquer les choses. Eh bien, je vous prends au mot. C'est oui, on fera une soirée d'éducation civique. CQ, une soirée d'éducation civique, allocation familiale, ça sera très bien. M. Gourdoux. Bien. Énormément de choses ont été abordées, ont été dites. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je vais répondre à la dame qui s'interrogeait sur la question de savoir s'il y avait des RIC à l'échelle locale. Parce que c'est peut-être le grand oublié, le référendum local dans les revendications actuelles du RIC national comme solution absolue, démocratique, à tous nos maux. Il se trouve que les consultations locales, ça existe depuis les années 90. Il y a eu des lois qui sont venues donner aux collectivités la possibilité de consulter leurs habitants, leurs citoyens, sur des projets locaux, des lois qui se sont multipliées. Et puis, en 2003, lorsque le gouvernement Raffarin a voulu donner un nouveau souffle à la décentralisation, l'acte 2 de la décentralisation, on est passé à l'échelle supérieure. Et dans les annonces, c'était, vous allez voir ce que vous allez voir, référendum, c'est-à-dire la possibilité non plus d'être simplement consulté pour avis, mais la possibilité de prendre à la place du Conseil municipal des délibérations. ça allait être aussi l'initiative citoyenne, RIC, l'initiative citoyenne, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, éventuellement, de demander une consultation, de demander un référendum. Et puis, le résultat quand même des travaux parlementaires, force est de constater que c'est assez décevant, de ce point de vue-là. Et notamment du point de vue de l'initiative citoyenne et de l'articulation avec le référendum local. C'est-à-dire que ce qu'on a accordé aux citoyens, localement, et que ce soit pour des communes, que ce soit pour les départements, pour les régions, avec un certain nombre important quand même de personnes qui doivent déjà pétitionner, c'est simplement la garantie que, si le nombre de signatures est suffisant, la question qu'ils soumettent va être examinée à l'ordre du jour du Conseil municipal, départemental, régional. La montagne est un peu accouchée d'une souris. Et je me dis que, compte tenu de tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc., peut-être un des chantiers prioritaires, ça serait de se réinterroger sur la pertinence de ce type de moyens, de méthodes, d'instruments. Et sans doute, par rapport aux questions qui se posent directement aux citoyens, qui sont souvent des questions locales, qui sont souvent des questions municipales, départementales, voire régionales, c'est peut-être le chantier prioritaire à entamer plutôt que ce RIC un peu fantasmatique national qui, évidemment, ne peut pas servir à faire de la législation tous les jours, à toute heure, pour n'importe quelle disposition, parce qu'on est dans un rapport à la complexité qui est vraiment tout autre. Voilà. Merci à M. Gourdoux. Fabienne. Fabienne Bascou. Je vais d'abord exprimer un sentiment. C'est que, au cours de ces 5 réunions, nous avons entendu des personnes qui ont pris la peine de chercher des réponses à des questions. Et je précise que le débat, c'était d'apporter des préconisations de solutions. Mais nous avons surtout entendu beaucoup de demandes. Donc, c'est un paradoxe qui m'a frappée. C'est-à-dire, les personnes qui sont venues ici sont venues plus pour demander que pour proposer. Alors, c'est vrai que nous sommes Français pas très enclins à la discussion rigoureuse. On fait référence à la Suisse, mais j'ai cru entendre que les Suisses sont extrêmement rigoureux que quand ils sont en débat, ils respectent les protocoles. Mais ça fait notre image. Et les temps de parole. Voilà. Et nous sommes ainsi. Parce qu'ils ont des horloges. C'est pour ça qu'ils sont des horloges. On a fait la révolution française. On a mis la France à sac. On a même eu un comité de salut public. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais juste une petite réflexion. Il y a 200 ans que nos départements existent. Aujourd'hui, nous sommes en situation de réformer très rapidement, parce que vous donniez des dates, mais depuis 2003, 2011, 2015, il y a une forme de précipitation sur la réorganisation, notamment la décentralisation, avec un effort et une volonté ferme de se rapprocher au plus près de nous, citoyens. Le problème, c'est que ça crée des formes d'anomalies. Aujourd'hui, les régions paraissent un peu tentaculaires. La commune, ce serait l'outil qui serait au plus près. Mais on est bien d'accord. Nous avons 69 millions d'habitants, 36 000 communes. Les Allemands ont à peu près 20 millions d'habitants en plus, moins de 12 000 communes. Et je ne parle pas des autres. Donc, ça veut dire que nous avons un problème d'organisation et nous sommes accrochés à nos clochers. Et il est vrai que nous avons un clocher par village. Moi, j'y connais des villages où il y a deux clochers. Donc, c'est quand même quelque chose dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Aujourd'hui, il est évident que... Alors, nous sommes tous en communauté de communes. A minima, c'est une bonne chose. Mais ça a été une contrainte à marche forcée pour que ça soit acquis au 1er janvier 2017. Donc, il y en a quand même... J'ai la chance de faire partie d'une petite communauté de communes qui considère qu'elles ne pouvaient pas s'associer avec plus grand qu'elles. Et nous sommes 11 communes. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un travail énorme à faire. A peu près 4 millions d'habitants vivent dans près de 17 000 communes, alors que 59 000 millions d'habitants vivent dans 16 000 communes. Il y a de quoi se poser des questions. On est accroché à nos privilèges, parce que c'est une forme de privilège que de vouloir être dans nos territoires comme nous le sommes. Mais en même temps, ça crée beaucoup de difficultés. Alors, aujourd'hui, les compétences ont été décentralisées. Il s'avère que M. Carassus a évoqué une question, et M. Gourdeau aussi, concernant le millefeuille. Mais le millefeuille, c'est aussi la confrontation de tous les dispositifs, bien que les compétences soient bien établies entre chacune des collectivités territoriales. Mais il se trouve qu'il y a une confrontation. Alors, c'est vrai qu'il faudrait essayer d'organiser, peut-être de coordonner. Mais moi, j'ai en mémoire un exemple. Caisse d'allocations familiales, à l'époque, nous étions deux dans le département, ce qui n'arrangeait pas les choses. Nous avons voulu prendre connaissance de tous les dispositifs d'aide sociale qui existaient dans le 64. Nous n'y sommes pas parvenus. Tout cela pour permettre une élaboration d'une aide sociale et en tout cas une distribution qui soit facile et lisible pour les personnes qui venaient vers tout le monde. Et ça a été impossible. Donc, la coordination, me semble, la priorité à mettre en place pour pouvoir, justement, de l'échelle aux départements, aux collectivités, communautés de communes et communes, de vraiment s'approprier tout le dispositif et d'être dans cette fameuse redistribution. Parce que quand je parlais de demande, en fait, nous ne faisons que redistribuer ce que nous apportons par nos impôts, par nos cotisations sociales, par nos prélèvements obligatoires. Voilà, ça, ça me paraissait important. Je vais vous prêter de m'excuser. Je prends les lunettes. Mais il y a une chose, quand même, qui m'interpelle, c'est que notre organisation, aujourd'hui, qui n'est pas encore aboutie, puisqu'il y a un acte 4 qui se prépare. Ça veut dire quand même que certaines personnes y travaillent. Et j'espère que ce sont des personnes qui sont motivées. Moi, je me pose la question de l'uniformité et de l'équité par rapport à certaines actions. Quand on parle du vieillissement, comment peut-on traiter les personnes âgées différemment en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie ou à Paris, dans la région parisienne ? Ça pose problème. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait un travail. Alors, je ne préconise pas qu'on recentralise. Mais au moins, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'il y ait une volonté nationale qui se décline et qui soit appropriée par les collectivités locales. Voilà. Merci à Fabienne Bascou. Denis de Béchillon. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai beaucoup parlé. Un mot plutôt dans le genre synthèse de l'expérience pour moi puisque j'avais manqué les précédents débats. J'ai entendu beaucoup d'urgence, de détresse, des choses que finalement je n'avais pas particulièrement de confort à entendre et ça ne me fait pas de mal. Mais comment dire ? Je vais me transformer quasiment en curé. Allez-y, mon fils. Les choses bougent, elles évoluent et rien de tout ça n'est complètement désespérant. Je me disais tout à l'heure quand Madame a raconté son agression raciste, nous étions tous effarés. Et dans le fond, nous étions collectivement choqués. Peut-être que quelques-uns d'entre nous, très rares, ne l'étaient pas mais globalement, nous l'étions. Et je me rappelle que la fin de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, c'est-à-dire la fin des lois qui organisent l'apartheid américain, c'est 1964. Moi, je suis né en 1961. C'est le temps de ma vie jusqu'ici. C'est très peu. J'aurais cru avant. Oui. Vous parliez de vos difficultés financières, Madame, et elles sont épouvantables. Je comprends cette question. Je pense que c'est certainement affreux à vivre. Et en même temps, je me dis, beaucoup de choses ont bougé. Le RSA, c'est une invention récente. La CMU, le fait qu'on soigne les gens toujours et en toutes circonstances, c'est une invention récente. C'est un grand pas dans notre civilisation. Ce n'est pas assez. Ça ne va pas assez vite. Non, non, mais... Enfin, on s'en fout. Le jour où vous serez malade, vous serez contente d'avoir la CMU. Je dis juste, les choses bougent et peut-être plus qu'on ne croit. Elles bougent notamment quand on s'écoute. On s'est un peu plus écouté que je ne le craignais ce soir. Pas partout, pas tout le temps, mais quand même. J'ai entendu des choses de vous que je ne savais pas. Peut-être que vous avez entendu de moi des choses que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas envie d'entendre. C'est lent, c'est difficile, c'est compliqué, mais peut-être que c'est ça aussi une société qui marche, d'être exigeante et en même temps de se retourner un peu en arrière et de voir que du chemin peut s'accomplir, s'est accompli, que beaucoup de choses sont bien meilleures que ce qu'elles étaient il y a 30, 40 ou 50 ans. Heureusement pour nous. Merci. 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 Sur la proportionnelle, il faudra qu'on fasse un jour François Bayrou, le vrai maître de la proportionnelle, celui qui a une science, je dis ça à la fois par grande amitié pour lui, etc. Mais celui qui a une vraie science, c'est lui. Non, non, c'est le maître de la connaissance. Un jour, organisons un débat. Tout à l'heure, je répondrai sur la proportionnelle quelques mots et je répondrai aussi à l'interrogation du monsieur sur communes et agglomérations. Jean Marziou. Oui, bonsoir à chacun d'entre vous. Que retenir de cette soirée d'une façon plus générale des cinq débats auxquels nous avons pu assister ? Premièrement, sur la forme. D'abord, j'ai remarqué de la passion, souvent. Alors, cette passion, notamment lors de la première soirée, mais ce soir, c'était pas mal non plus. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe parce que ça montre l'intérêt des citoyens sur les grandes questions qui agitent notre société, qui se posent à la France. Alors, je reviendrai après sur cette question mais moi, ça m'a plutôt rassuré sur l'envie d'engagement des citoyens. La deuxième remarque que je fais sur le fond, c'est des questions qui ont montré assez souvent une certaine connaissance des sujets abordés. Et ça aussi, c'est intéressant. Voilà, on n'est pas sur simplement des impressions, des sentiments. Parfois, on a entendu ici, pendant ces cinq soirées, des interlocuteurs qui possédaient plutôt pas mal des sujets. La troisième remarque sur la forme, c'est, Denis Béchillon l'a un peu évoqué, je voudrais revenir dessus, c'est une tentative souvent de s'écouter et aussi de comprendre un peu les autres. Alors, ce n'était pas toujours le cas, mais j'ai quand même senti tout au long de ces cinq soirées qu'il y avait cette volonté d'un peu de partager. ces débats sont... C'est une première, une première nationale, au moins que je me souvienne depuis les années 70. C'est visiblement une idée positive. La preuve, c'est que tout au long de ces soirées, il y a eu quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées ici. Je pense qu'il faut, et je laisse le soin aux politiques, d'imaginer la manière de les renouveler. Sur le fond, maintenant, sur le thème du service public, moi, ce que j'ai retenu, ce que j'ai entendu, en quelque sorte, d'une certaine manière, c'est la nécessité de réinventer le contact direct avec les populations, notamment dans les zones rurales, en imaginant des solutions qui permettraient d'avoir, comme ça, au travers des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, nationaux, un peu plus de mutualisation des compétences, des savoirs, pour les partager de façon beaucoup plus facile. Le manque d'échanges Internet ne remplacera pas, bien sûr, cette nécessité d'avoir un contact avec les populations et qui répondent à plein de petites questions au quotidien. Le deuxième point, c'est les revendications nombreuses qu'on a pu entendre. Moi, je regrette toujours que toutes ces revendications, elles ne s'expriment pas dans des mouvements constitués, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations sociales, citoyennes, bref, toutes les organisations et Dieu sait si le panel politique français, le panel social, le panel des citoyens permet, je crois, beaucoup d'entre nous de se retrouver dans un mouvement. Toutes ces associations, tous ces syndicats constituent en quelque sorte les corps intermédiaires qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre démocratie républicaine. Et je trouve que tout au long de ces débats, eh bien, on a souvent revendiqué sans dire je vais un peu m'engager. C'est dommage. Je crois que ce XXIe siècle, il faut aussi qu'il soit marqué par plus d'engagement de la part des citoyens. Dernière remarque, la difficulté d'admettre que, évidemment, tous les dysfonctionnements, les erreurs, les manques dans notre société ne pourront pas se résoudre comme ça d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut accepter qu'il faudra du temps et de la patience pour que toutes ces erreurs, tous ces dysfonctionnements de nos services publics, de notre société en général puissent être résolus. Cette patience ne nous interdit pas à nos autres citoyens d'être vigilants pour suivre les travaux de réparation et exiger qu'il se fasse à tel moment et un peu plus vite, peut-être, et de façon plus globale. Pour ça, il y a les élections, les élections nationales, régionales, départementales, locales. C'est un formidable moyen d'inciter, de pousser. Et une fois qu'on aura un peu plus de participation entre les élections, il y a peut-être que finalement le mouvement démocratique en France se portera mieux. Enfin, je conclue simplement pour vous dire que j'aimerais inviter les citoyens que nous sommes à mieux s'informer, à chercher de meilleures sources pour mieux comprendre les problèmes qui nous sont posés et pas seulement se contenter de quelques approximations sur l'écume de l'information et pas seulement se contenter de picorer ici dans quelques sites qui nous semblent être plutôt reflétés notre opinion, quelques informations qui sont souvent très partielles, absolument pas sérieuses. François Bayrou le disait tout à l'heure et à d'autres jours, on a tendance à confondre l'information vérifiée produite par des sources professionnelles comme étant finalement une opinion et retenir les commentaires de cette information comme étant une information. Eh bien, ce piège-là, c'est, désolé de vous le dire, pour un vieux professionnel de l'information locale que je suis, c'est comme une lèpre sur la démocratie. Merci en tous les cas de votre attention. Merci. Philippe Tugas. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Donc, j'ai le privilège de terminer. C'est un peu normal parce que je suis le doyen, je crois bien. Et quitte à vous déplaire, je ne ferai pas, je ne vous lirai pas le poème que j'avais écrit pour ne pas allonger les débats. Mais je voudrais quand même vous rappeler que j'ai passé ici à peu près 24 heures depuis 5 débats. Entre 25 et 30 heures. Voilà. Je faisais le calcul. Et je voulais en tirer quelques souvenirs de la première soirée de débat, par exemple, qui n'avait pas de thème imposé et qui a vu une forte assistance dans beaucoup de gilets jaunes. C'est comme ça que tout a commencé. Beaucoup de gilets jaunes venus, y compris pour dire que le débat était un attrape-nigot, ce qui est un peu paradoxal. Mais au-delà de ce paradoxe, beaucoup de diagnostics pertinents, beaucoup de propositions intéressantes et surtout beaucoup de témoignages forts, comme ce soir aussi encore. C'est des témoignages symptomatiques de réelle détresse, exprimés bruts de décoffrage. Et ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça et c'est très enrichissant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait peu ou pas de questions sur la problématique environnementale. Et ce soir-là, sinon pour dire que le réchauffement climatique relevait du bobard. Et puis, il y a eu la deuxième soirée de débat sur le thème démocratie et citoyenneté. une soirée qui, à mes yeux, a sans doute mis en évidence entre autres le poids de l'individualisme et mis en lumière le discrédit des contre-pouvoirs. Moi, j'appelle ça plutôt des contre-pouvoirs existants, comme mon confrère, les associations, les syndicats, les partis dont on peut regretter qu'il n'ait plus l'importance qu'ils avaient naguère. Il y a eu aussi la question de la délégation de pouvoir. Et sur ce sujet, la tentation de la représentativité, pardonnez-moi l'expression, du miroir. En quelque sorte, c'est un élu à mon image. Et d'ailleurs, on a demandé à François Bayrou de descendre de l'estrade. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Parce qu'il est faible, donc, il y a des pressions en face de lui. Alors que la vie démocratique, me semble-t-il, doit plutôt tenir de la recherche du plus grand dénominateur commun. Il y a eu également, comme on pouvait le présumer, peu ou pas de gilets jaunes pour la 3e soirée consacrée à la transition écologique et à un débat très technique, je vais dire un peu convenu, qui a sans doute été la principale question à mes yeux, celle du modèle de développement et de ses fondements. Des fondements qui, à mes yeux, sont très éloignés de la sphère politique. Et cela relève plutôt, je cite, selon une formule que je reprends, de la complémentarité dialectique entre le capitalisme consumériste et le progressisme hédoniste. Je pense que c'est une formule sur laquelle vous pourriez réfléchir avec beaucoup de profit. Enfin, il y a eu la fiscalité la semaine dernière, le thème du 4e débat, un thème qui n'a pas fait recette, si vous me permettez l'expression, du point de vue de l'assistance, en tout cas. mais de la question des paradis fiscaux à celle des tranches d'impôt sur le revenu, de la CSG à la taxe d'habitation, un débat intéressant tout de même, pendant lequel les données chiffrées coupaient court à bon nombre de spéculations et de polémiques. Enfin, il y a eu cette 5e soirée, après un pensionnant débat sur les fondements et les enjeux du référendum, après l'expression d'un autre paradoxe aussi, plus de proximité avec moins d'élus. On m'expliquera comment on fait. Il reste à poser maintenant la question essentielle. Là encore, je cite Richard Ferrand en l'occurrence, qui, à la veille de ces débats, se posait la question, il serait plutôt posé des conditions. Il serait souhaitable que le grand débat aboutisse à autre chose que moins d'impôts, moins de taxes, fonctionnaires tous feignants, politiques tous pourris, paysans pollueurs, patrons voleurs, chômeurs branleurs, plus de services publics partout, et si possible, un CHU dans chaque chef-lieu de canton. bien non, monsieur Ferrand, ça n'a pas été cela. Il y a eu beaucoup de... Après 24 heures donc de débats, je peux vous le dire, il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de débats, de vrais débats. et désormais, il reste, il vous reste à concrétiser tout le bien fondé de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a émergé. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, bon courage. Merci beaucoup, Philippe. Merci.